Bonjour tout le monde, toujours Maxime Garcia de Cetera Labs et donc aujourd'hui, pour la session du jour, on va revenir un peu sur l'unexflow et on va regarder tout ce qui est dépendance et containers channel, process et operators une petite introduction à Groovy et finir sur de la modularisation donc commençons par la première partie gérer les dépendances et les containers donc je suis revenu sur mon lit pod donc pour l'instant, je vais sur le moment d'environnement lit pod pour l'instant, ce que je vais faire, je vais juste cacher toute la fenêtre parce que j'ai besoin essentiellement juste du site web pour le début ça va être un peu moins d'unexflow pour commencer donc vous n'utilisez pas, on va regarder ça tranquille donc l'intérêt de pouvoir gérer toutes nos dépendances avec des containers c'est que ça va être simple de transmettre toutes nos dépendances à quelqu'un d'autre qui veut utiliser le même pipeline que nous donc Docker est un outil pour ça Singularity est un outil pour ça aussi Uptainer, c'est un fork de Singularity qui marche aussi, ça va être la même chose après, on a aussi la possibilité d'utiliser Konda ou Bioconda qui sont des environnements virtuels bon, sensiblement, au final, ça va être quasiment la même chose voilà donc pour vraiment, purement alors, on va revenir pour prendre mon terminal pour juste vraiment pouvoir utiliser Docker la commande, c'est docker run et là, on va faire toujours l'exemple classique hello world donc Docker va directement récupérer toutes les infos par lui tout seul et voilà, on fait le hello formDrucker voilà, ça demande que ça marche bien on a fait tourner notre premier container c'est relativement facile normalement, vous devriez pouvoir faire ça si vous les installez sur votre machine à vous et ça va vraiment vous permettre de voir s'il y a des petits, des tout petits problèmes bon, c'est pas un problème après, pour récupérer un container au lieu de faire run, on fait pull et ça va faire la même chose donc recopions cet exemple-là si je fais docker pull avec une image il va récupérer l'image et si je fais docker image ça me liste toutes les images que j'ai sur ma machine donc là, je vois qu'on avait déjà l'image pour le pipeline nextwarenasec et là, on voit qu'on a qu'on a une image pour Debian c'est celle qu'on vient juste de couler et l'image pour Hello World c'est-à-dire le premier exemple qu'on a fait tourner voilà on peut aussi utiliser un container de manière interactive donc avec un minus avec un moins it donc voyons voir à quoi ça marche et voilà je suis de manière interactive dans mon container donc j'ai plus de j'ai plus mes alias dans mon container parce que je suis dans le container mais voilà on voit que c'est pas du tout ce que j'avais hors de mon container donc si je quitte mon container je reviens j'ai re mon LL qui marche et je suis plus du tout au même endroit parce que je suis reparti hors de mon container donc voilà c'est vraiment tout simple notre premier Dockerfile oui donc ça ça va être tout simple on va créer notre premier on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler Dockerfile on va pouvoir mettre hop là toutes les infos qu'on veut et ici ce qu'on va faire on va récupérer d'abord la première ligne qui va nous dire quelle va être l'image de base de notre container donc là on veut que notre container contienne comme image de base des biens donc tout simple on peut rajouter des labels pour vraiment donner des informations qui a créé l'image quels sont les emails quels sont son email au moins pour pouvoir contacter les personnes ça peut être pratique moi j'ai tendance à rajouter toutes ces infos là quand je crée des images donc vous faites un peu comme vous voulez moi je vous conseille de faire ça c'est quand même pas mal c'est une bonne pratique après ici ce qu'on va faire on va utiliser cette commande là pour dire à docker de quand alors ce figier docker file va être lu par docker quand on veut créer notre container et donc là on demande à docker de 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 renner apt-get-update et après d'installer kosei et curb tout simplement et je vais rajouter un pass je vais rajouter ici dans mon environnement pass usr slash game tout simplement voilà donc là j'ai créé mon fichier docker file si on peut vérifier en ligne de commande mon fichier docker file est bien là quoi je ne sais plus du tout non ? ah si voilà mon fichier docker file est bien là il n'y a pas de problème construire l'image c'est très simple donc il n'y a pas eu besoin de télécharger je vais juste remonter pour montrer donc il n'y a pas eu besoin de télécharger cette image là parce qu'elle était déjà sur place après il a juste fait cette petite opération ça a été rapide et ce qui va se passer c'est que chaque petite étape va rajouter une couche comme un oignon dans notre container donc au moins docker ce qu'on va pouvoir faire si je modifie une couche supérieure ou une couche inférieure il va garder les couches les plus profondes et il va juste changer les couches après derrière donc c'est relativement tout simple voilà donc là si je fais un docker image on va pouvoir voir que oui j'ai mon image qui vient d'être créé tout simple on peut essayer runner mon image donc docker run c'est mon image et là qu'est-ce qu'il va se passer ah qu'est-ce que j'ai tapé il va taper un truc mon image cosat c'est cosay voilà et voilà ça a marché on a créé notre premier docker file notre premier container et on l'a fait tourner donc c'est relativement simple vraiment pour des outils tout simples après si on veut rajouter d'autres outils on peut le faire donc là on va récupérer toutes les infos pour pouvoir installer Salmon donc on va rajouter ça dans notre container voilà on va reconstruire notre image là on voit quand on reconstruit notre image on ne refait pas les étapes précédentes on va vraiment refaire que la dernière étape donc ça nous fait vraiment quelque chose de plus simple et là maintenant si je re-regarde mes images mon image l'id a changé parce qu'elle vient d'être recréée il y a 7 secondes ce qu'on aurait pu faire quand on a créé l'image c'est lui donner un tag ici par exemple on peut lui donner un tag Salmon je vais réutiliser mon docker file je vais enlever ça et on va lui refaire un tag simple voilà ici je remets toutes mes infos voilà on reconstruit sans rien donc là maintenant si je regarde toutes mes images sur docker j'ai mon image avec Simple qui est vraiment où il y avait vraiment juste installé Kosei et Curl où là on voit que ça a un ID particulier j'ai fait une image où j'ai installé Salmon en plus avec cette ID là et là j'ai mon tag Latest Latest que je viens de recréer qui est exactement le même tag donc ça permet vraiment de pouvoir versionner et de voir les différentes images qu'on a donc généralement le tag Latest c'est le dernier que vous utilisez et après vous pouvez créer tous les tags que vous voulez moi j'aime bien quand je crée ce genre de tag versionné avec un numéro de version d'un outil ou quelque chose donc voilà si on veut pouvoir faire tourner Salmon à l'intérieur de notre image on va pouvoir faire ça ah oui ça ne s'appelle pas mon image ça ne s'appelle mon image voilà docker run mon image et bien voilà on voit bien que ça marche pareil on peut le faire de manière interactive avec moins it je n'ai pas besoin de vous le montrer si on veut créer un index un génome index en utilisant Salmon dans le container on va avoir besoin de monter les fichiers à l'intérieur parce que si j'essaye de faire docker run my image salmon index voilà si j'essaye de faire cette commande là ça ne va pas marcher parce que docker ne va pas pouvoir ah oui ce n'est pas ma image c'est mon image je vais l'arriver avant voilà si j'essaye de faire ça ça ne va pas marcher parce que Salmon ne peut pas trouver voilà the file n'existe pas alors on sait que le fichier existe parce qu'il est là data j'égale transcriptum mais il apparaît ici parce qu'il ne sait pas où est l'image le container il est vraiment un environnement séparé donc on a besoin de rajouter volume pour lui dire voilà c'est là que le fichier se trouve et tu vas monter ça dans mon histoire donc si vraiment on rajoute ça on va recommencer la même chose docker run et on va rajouter moins moins tiré tiré volume copie alors docker run le script c'est mon image et maintenant retapons salmon index on lui dit indexer le fichier transcriptum .fa parce que là on a dit de monter tout ce dossier là en local sous le nom transcriptum.fa dans mon dans mon container donc on a besoin juste de dire voilà transcriptum.fa c'est là où ça va aller et donc là si on fait marcher ça on va voir que voilà salmon a réussi et m'a monté et m'a généré tout ça le seul problème maintenant c'est que si je regarde il m'a créé aucune info parce que pareil qu'on a monté les inputs il faut qu'on monte aussi les outputs de l'autre côté donc c'est ce qu'on va faire ici en rajoutant des infos supplémentaires donc on a toujours notre docker run on a notre volume donc on va simplifier l'histoire de volume on va faire juste on va monter directement tout ce qui est en PWD dans PWD tout simplement on va rajouter un work dire qui va être aussi PWD c'est à dire là où on est actuellement et voilà là pour notre image on va reprendre le chemin complet voilà et donc si on fait tout ça exactement ça marche et on a un nouveau dossier qui a été créé qui contient mon container on peut le voir ici et voilà donc on peut voir que docker l'a créé en tant que route donc on va je voilà les permissions les voilà ça a tout créé été créé avec route ça on va pouvoir changer ça vraiment si on veut il y a des options dans Docker pour changer ça mais bon là c'est vraiment juste pour montrer ce qui est possible de faire avec Docker donc nous généralement enfin moi personnellement ça je ne fais plus ça du tout parce que maintenant je laisse Next Row gérer tout ça pour moi je n'ai pas à me préoccuper de tout ça donc je vais vous montrer ça plus en détail je crois que je vous l'ai montré avant-hier déjà mais on va regarder ça plus en détail tout à l'heure donc après ce qu'on va pouvoir faire aussi avec Docker on va pouvoir mettre nos images à disposition de tout le monde nos containers et avoir tout ça sur sur Docker Hub donc bon là dans notre cas ça ne nous intéresse pas donc on ne va pas le faire et là ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir juste réutiliser notre script qu'on avait le premier jour et on va lui dire de faire tourner ça avec notre image à nous au lieu d'utiliser l'image qu'on avait prévue de base à l'intérieur et donc là on va pouvoir voir le script de tour et index bien avec mon image Salmon il n'y a aucun problème ça marche sans souci voilà singularity ça va être exactement la même chose donc singularity ne va pas marcher avec Gitpod donc si vous voulez faire ça regardez sur votre sur votre ordinateur local ou sur un classeur de calcul mais la syntaxe est sensiblement similaire et ça va être à peu près pareil après c'est exec au lieu de run mais sinon ça va être exactement la même chose pour importer alors avec singularity ce qu'on va pouvoir faire en plus on va pouvoir importer une image Docker directement on fait singularity pull pull et Docker avec vraiment l'adresse d'une image ici sur Docker Hub il n'y a aucun problème et ça marche pour faire après tourner un pipeline neclo ça va être la même chose on utilise tirer with tirer singularity et notre image singularity singularity ils ont leur propre répertoire de container singularity et donc de la même manière qu'on peut déposer des images sur Docker Hub on va pouvoir poser des idées container singularity sur container donc aucun problème à ce niveau là on va regarder maintenant comment faire ça dans Konda donc dans Konda ça va être à peu près pareil ce qu'on peut faire on va initier Konda voilà ok il n'y a pas de problème bash on va faire bash ok Konda init je suis dans je suis dans bash donc j'ai un environnement de base Konda donc aucun problème on va on va regarder déjà ici dans notre dossier on a déjà un fichier env.yaml donc c'est notre environnement Konda tout au format YAML donc il n'y a pas avec des infos avec tous les outils de base qu'on voulait utiliser donc voilà c'est notre recette vraiment pour créer notre fichier notre environnement Konda c'est exactement de la même manière qu'on avait un Dockerfile pour créer notre fichier qu'on peut faire un fichier pour singularity pour créer c'est vraiment notre recette de construction qui va nous permettre de construire notre environnement ici dans Konda on n'a pas à se préoccuper de comment on va installer les outils parce que Bayo Konda va contenir déjà toutes les recettes d'installation des outils et va gérer les différentes dépendances et les différents soucis à ce niveau là donc ça va prendre du temps à se construire je vais créer mon environnement ici Konda récupère de tout seul tout ce dont il a besoin donc là on voit que Konda il va me chercher dans Bayo Konda Salmon en version 1.5.1 donc là je regarde moi sur Bayo Konda voilà Salmon j'ai un package Salmon c'est exactement ce que j'ai et on va virer tous les highlights parce que je n'aime pas les surlignages et là il m'installe une version on l'avait dit la 1.5.1 voilà qui est là-dedans sans aucun problème et donc ici ce que je voulais vous montrer c'est que si je regarde ici la recette voilà j'ai ici un fichier meta.yaml qui va m'indiquer voilà ce qu'il faut faire pour installer Salmon et une commande simple qui montre que ça marche bien donc voilà et il y a ici ceci existe pour toutes les recettes pour tous les outils donc Bayo Konda est une source vraiment de recettes il y a tout plein d'infos donc là on ne voit pas tout parce qu'il y a plus de 8000 dossiers ici mais voilà c'est vraiment pour montrer l'étendue de Bayo Konda et à ce niveau-là aussi automatiquement dès qu'une recette est mise à jour sur Bayo Konda un container va être créé un container Docker va être créé qui va être téléchargé qui va être uploadé donc téléversé je ne sais plus comment on dit bon c'est pas bien grave il va se retrouver sur Bayo Konda et on va pouvoir le récupérer donc pour avoir les informations sur les tags ici ce que je fais je regarde ici je regarde ici dans Salmon et ici je vois dans Salmon j'ai mes containers avec tous les tags dont j'ai besoin donc voilà donc là mon environnement est toujours en cours donc j'ai regardé ça pour Salmon je pourrais regarder aussi pour FASQC mais c'est la même chose et c'est très similaire donc Bayo Containers est vraiment une ressource que j'adore utiliser parce que ça me permet de ne plus avoir à ce que je vous ai montré précédemment et avoir à créer votre container Docker vous même vous pouvez utiliser un container déjà créé automatiquement pour vous qui contient votre outil alors l'inconvénient à ce niveau là c'est que le container va être un petit peu plus gros qu'un container de base mais c'est tellement plus simple d'avoir un container et de ne pas avoir à gérer l'installation que honnêtement moi j'accepte quelques petits désagréments pour me faciliter la vie voilà on pourrait alors j'ai pas envie de faire ça parce que c'est en train de prendre du temps à se créer l'autre option aussi pour faire des environnements c'est d'utiliser Micro Mamba et Mamba plutôt que voilà il est en train de s'installer donc tout s'installe on peut créer alors ça c'est ce qu'on fait ça c'est ce qu'on peut ce qu'on fait automatiquement c'est grosso modo ce que va faire BioContainers pour vous il va créer un environnement contenant juste votre outil et il va créer automatiquement votre environnement en conda dans votre container Docker donc on pourrait faire ça pour montrer comment ça marche mais il n'y a pas trop d'intérêt enfin il y a un intérêt mais ça va prendre du temps et je pense que c'est plus intéressant de voir la suite donc BioContainers ici je vais arrêter parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps voilà c'est mieux je vais juste montrer que BioContainers on va pouvoir récupérer juste toutes les infos tous les outils qu'on veut sans aucun problème et là par exemple je récupère Fast QC la version 0.11.5 et ici ah oui ici sur BioContainers il faut spécifier une version qu'on va la récupérer sinon ça ne marche pas BioContainers on ne va pas pouvoir récupérer quelque chose parce qu'il n'y a pas de latest sur BioContainers donc voilà donc là ce qu'on va pouvoir voir niveau exercice on reprend le script 2 ok le script 2 qui utilisait index et ce qu'on veut niveau index c'est lui faire utiliser comme container un container salmon donc on était sur quelle version on voulait quelle version salmon 1.7 ok donc salmon 1.7 le voilà je suis ici alors containers donc on a ajouté une directive container avec l'adresse du container qu'on veut utiliser et donc là maintenant je devrais pouvoir faire nextflow run script to .nf je devrais pouvoir se marcher sans aucun problème with joker donc on va voir si ça marche comment qu'est-ce qu'il s'est passé ah oui c'est mon nextflow.coffin alors ici je vais lui enlever je vais commenter on va effacer ceci et on va rajouter un docker enable égal à true voilà ici je relance voilà donc là c'est en cours d'exécution et ça a marché et donc ça a marché ça a bien utilisé ici cette directive là ça m'a bien utilisé ce container là donc maintenant je vais vous montrer vraiment plus en détail ce que je vous ai dit avant ce qu'on a vu tout au début de cette session sur comment utiliser docker et donc comment ça marche en vrai donc je vais regarder dans mon dans mon répertoire de travail donc je vais dans work je regarde fd voilà et ici ce qui m'intéresse ça va être de regarder le commande.sh donc on voit comme on a vu toutes les sessions précédentes c'est vraiment la ligne de commande utilisée c'est ce qu'on retrouve ici vraiment dans notre script avec les bonnes valeurs remplacées automatiquement et après ce qui m'intéresse ça va être la commande nextflow run et dans la commande nextflow dans le fichier .command.run ce qui va m'intéresser de regarder c'est la fonction nextflow nxf launch qui va gérer pour moi tout ce qu'on a vu en début de session avec docker sur comment on va gérer notre workdir comment on va pouvoir gérer que l'utilisateur qui ait créé les fichiers soit pas l'utilisateur root mais soit bien l'utilisateur l'appel au container et comment bien monter les bons les bons fichiers aux bons endroits ce qu'on fait là ici donc nextflow va faire ça va faire tout ça automatiquement pour nous donc on a vraiment pas à s'occuper de tout ça moi c'est ce que j'aime bien j'ai tendance à être un petit peu flemmard et donc voilà donc ici alors voyons voir ce qu'ils ont fait ah oui donc on peut le faire directement soit en lui spécifiant une image en ligne de commande soit comme j'ai fait en modifiant le script avec une directive container il n'y a pas de problème exercice bonus regardez les directives process voilà et appel utilisé automatiquement donc voilà ici c'est ce qu'on a fait où on a enlevé cette ligne process container sur le nextflow renostic il n'y a pas de problème et ce qu'on pourrait faire dans le script 5 c'est exactement ce que j'ai fait dans le script 2 c'est à dire que j'ai ajouté cette directive là on va faire ça on va le voir dans le script 5 on va rajouter ici voilà on veut salmon ici pour le process de quantification aussi ici on va valoir fastqc donc hop ici c'est fastqc je veux les tags sur bioconda 0.19 ça devrait aller voilà et là si on fait tourner le script 5 voilà nextflow a automatiquement récupéré les containers qu'on lui a spécifiés sans aucun souci et il utilise vraiment un container séparé par tâche et moi je trouve que cette approche là de faire une tâche un container va vraiment dans la logique nextflow à fond parce qu'on va tout séparer on a chaque tâche qui va contenir tous les fichiers dont ils ont besoin parce qu'ils ont été simlinkés et cette tâche va vraiment tout va tourner juste ici avec son propre container qui va contenir tout ce dont on a besoin voilà donc ici j'ai l'agitation voilà exactement ils ont a changé ici et on a changé ici c'était pareil voilà donc après on va voir un peu plus en détail ce qu'il va se passer ici donc on va voir maintenant plus en détail les channels donc les channels c'est vraiment une structure centrale de nextflow qui va nous permettre de connecter différents process différentes tâches ensemble donc il y a différents types de channels les Qchannels et les Valued Channels donc les avec soit les channels donc Q soit les channels avec des valeurs donc une Q une channel Q c'est asynchrone unidirectionnelle et FIFO asynchrone ça veut dire que les opérations ne sont pas bloquantes ça ne va pas bloquer ça ne va rien bloquer à ce niveau là unidirectionnelle ça va d'un process à un autre ça connecte dans un sens et FIFO ça veut dire que le premier qui arrive ça va être le premier qui sort donc tout simplement une Qchannel c'est vraiment ce qui va être créé de base avec les créateurs de channels que sont channel off ou channel from pass et donc si on crée alors on va faire ce petit snippet donc tchucut tchucut ah ben qui a déjà été créé ici ok ça va être tout simple donc ici ce qu'on va faire on va créer ce petit snippet qui va contenir channel qui va créer une nouvelle channel qui va constituer des éléments 1, 2 et 3 on va essayer d'imprimer directement la channel comme ça et après on va voir le contenu de la channel donc qu'est-ce que se passe si on fait ça next for snippet de tch on voit ici que quand j'essayais d'imprimer ma channel j'avais un data flow broadcast autour d'un data flow stream ce qui ne donne pas vraiment d'informations mais c'est comme ça je sais que c'est un objet particulier dans next flow et voilà le contenu c'est vraiment ce qu'on va vouloir imprimer c'est pour ça qu'on utilise l'opérateur view plutôt voilà donc exercice exécuter ce snippet c'est bon on l'a fait c'est facile les value channel donc une value channel ça va être une channel qui va contenir vraiment qui va être utilisé autant de fois qu'on veut et autant de fois qu'on a besoin ça va plus contenir des valeurs et ça va pas être elle va pas être consommée contrairement à une Qchannel une Qchannel va être consommée dès qu'elle est utilisée donc si j'ai trois éléments dans ma Qchannel ils vont passer dans un process et ils vont être consommés le process ne va pas être retourné ne va pas être ne va pas réutiliser les mêmes éléments une value channel est différente dans le sens que tant qu'on va matcher des Qchannels en face de ces value channel pour un process particulier la value channel ne va pas être consommée et va attendre que toutes les Qchannels soient consommées pour permettre l'exécution du process et donc une value channel va pouvoir être créée en utilisant soit une méthode de création value soit en utilisant n'importe quel autre opérateur qui peut retourner une simple value donc que ce soit first, last, collect, count, min, max, reduce and sum donc tout simplement là on va faire un autre exemple supplémentaire donc newfile example.nf voilà on va lui coller ça dedans copier coller voilà alors comprendre alors c'est pour comprendre les différences entre les Q et les value channel donc voilà on va faire un nextflow run exemple.nf donc notre script exemple.nf a une première channel qui va contenir les éléments 1, 2 et 3 une deuxième channel qui contient juste l'élément 1 et donc on a un process sum et ce qu'on s'attendrait c'est que sum me fasse la somme de 1 avec 1 de 2 avec 1 puis de 3 avec 1 et là ce qu'on voit ici c'est que sum n'a marché qu'une seule fois on l'a vu hier quand j'ai créé un pipeline utilisant le soft workflow on avait besoin de rajouter un opérateur pour transformer cette Q channel en value channel donc c'est ce qu'on va faire ici en ajoutant l'opérateur first ici j'utilise l'opérateur first ici sur ma sur ma channel qu'est-ce qu'il se passe on voit qu'ici le process a été exercisé trois fois et j'ai ici eu 2 plus 1 1 plus 1 2 plus 1 et 3 plus 1 on aurait pu faire aussi au lieu de transformer first utiliser le channel factory value et on devrait avoir exactement le même résultat on va vérifier que ça marche bien comme on l'espère voilà donc ça c'est vraiment la différence entre une channel de queue qui est consommée et une channel de valeur qui n'est pas consommée on voit vraiment que ceci a été utilisé plusieurs fois voilà ok ah oui alors ce qu'on va faire on va vraiment regarder dans notre script pour voir vraiment les différences ici au point de vue du channel 1 et channel 2 voilà j'ai mon channel 1 qui est un data flow broadcast around and data stream donc ça c'est une channel de queue et ici j'ai un data un data flow variable c'est une channel de value donc c'est pas très clair si vraiment vous voulez inspecter ça on est en train de réfléchir à rajouter ces informations-là dans le matériel de tutoriel donc voilà pour l'instant on peut vraiment inspecter ça uniquement de cette façon-là ou faire bien attention que vous avez créé une channel de valeur ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire aussi si on veut c'est regarder avec la syntaxe d'ISL1 s'il y a des infos supplémentaires je préfère pas repartir sur la syntaxe d'ISL1 de next flow qui est légèrement différente et qui va nous permettre d'avoir des infos supplémentaires je préférerais vraiment éviter ça donc on va pas regarder ça et je vais sauter cette étape-là mais on a vu que ça marchait comme on voulait les outils qui vont nous permettre de créer des channels donc on a vu déjà l'outil value qui va nous permettre de créer des channels des channels de valeur donc tout simplement on l'a fait précédemment on peut créer ici une channel vide parce qu'on a aucun info à l'intérieur ici on va avoir une chaîne de caractère et ici on a une liste mais la liste va être émise comme un seul élément channel off ici va nous permettre de créer des queue channels ici ma queue channel est constituée de ces quatre éléments-là qui vont être qui vont être qu'on va pouvoir voir ici si on copie ce code-là channel off voilà on peut utiliser des petits raccourcis qui vont nous permettre ça je vais le montrer parce que c'est toujours utile à voir donc revoyons notre exemple donc slowrun example donc ici on voit que j'ai fait un c'est en fait je veux créer un nouveau channel avec avec des intervalles en particulier mais pour pas taper tous les intervalles j'ai dit à Nextflow de 1 jusqu'à 23 puis après x et y et il me crée mon channel avec tout ici donc de 1 à 23 plus x et y ça ça peut être des chromosomes par exemple donc c'est voilà c'est vraiment pour simplifier les intervalles si vous avez si vous savez ce que vous voulez Nextflow pour vous simplifier la place from list ça va être pareil c'est créer une channel à partir d'une liste donc là je vous recommande vraiment de pouvoir regarder un petit peu tous les exemples voir comment ça se passe on regarde ça aussi ah oui ça aurait été mieux si j'avais supprimé ça j'ai tout tous les mixers en un seul truc et donc voilà Nextflow me crée une channel en partant d'une liste donc ma liste contient deux éléments Nextflow me crée une channel en partant d'une liste aucun problème ça c'est bien from path ça va être exactement pareil il va nous permettre de créer une channel en partant d'une en partant d'un fichier donc là si je reprends sur mon exemple ici voilà j'utilise l'opérateur point view pour montrer ce que ça fait et là on va voir que Nextflow a regardé dans data il a regardé dans meta et il match tout ce qui correspond à ce paramètre globe là il récupère les deux les deux il récupère ces deux fichiers là dans mon channel donc aucun relativement simple à ce niveau là on a des infos supplémentaires sur tout ce qu'on va pouvoir faire sur cette channel sur cet outil de création de channel donc les types on peut retourner des fichiers des répertoires l'un ou l'autre on peut utiliser globe pour interpréter des paramètres utilisant toutes les wildcards possibles donc sans aucun souci hidden pour pouvoir inclure les fichiers cachés quelle va être la profondeur maximale si on doit suivre des liens symboliques si on doit récupérer des chemins relatifs et check if exist qui nous permet de donner une exception quand ça ne marche pas donc voilà exercice utiliser le channel from path to create channel meeting all file with a suffix fastq in data j'égale alors ok alors tous les fichiers fastq ici donc on est dans data j'égale on avait dit tous les fichiers fastq et imprime le résultat voilà alors on a tous les fichiers fastq qui sont dans si on utilisait il y avait une histoire d'utiliser les deux astérix celui d'un seul je crois que ça permet vraiment d'être beaucoup plus d'être beaucoup plus large dans notre choix de fichier voilà ici il n'y a aucune différence ça ne change rien si je vais faire tout ça qu'est-ce qu'on va faire voilà c'est bien ça donc mettre deux astérix nous permet d'englober aussi les répertoires ah donc ok on veut récupérer toutes les ah donc on voulait récupérer uniquement dans le répertoire j'égale et aussi tous les sous-répertoires voilà on a fait dans le répertoire data et tous les répertoires et on veut aussi voir s'il y a des fichiers cachés supplémentaires donc ce qu'on va rajouter est-ce qu'on a des fichiers est-ce qu'on a des fichiers cachés quelque part je ne sais pas on va voir attendez c'est quoi en regardant la solution ah oui c'est un deux points je n'utilise pas assez souvent donc je ne me souviens plus de la syntaxe voilà donc ici il n'y avait pas de fichier caché donc quel était le résultat on avait quelque chose de relativement similaire ok from file pair donc c'est un autre créateur de channel donc qui va fonctionner de manière très similaire mais qui en plus va pouvoir nous nous créer directement des paires de fichiers donc c'est très pratique surtout quand on a des fastq ça nous permet directement de créer un channel pour notre paire de fastq donc voilà ici je le récupère et là si je crée si je refais si je recrée mon channel et que je regasquais à l'intérieur on va voir que tous mes fichiers ici ont été créés alors j'ai un premier élément qui va être vraiment mon identifiant c'est une clé qui va me permettre d'identifier les différents éléments et après j'ai un second élément qui est une liste qui va me contenir mes deux fichiers donc mes paires de fastq voilà c'est parfait c'est exactement ce qu'on voulait ah aussi si on veut que la paire si on veut que la clé récupère un élément récupère quelque chose ici pour identifier ça doit contenir un étoile ici une étoile un SX voilà donc là on a pareil toutes les informations plein d'options supplémentaires en plus voilà donc ça c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a imprimé utilisons l'option flat true pour voir qu'est-ce que ça fait la différence c'est la paire de fastq au lieu d'être dans un seul élément chacun est un élément séparé voilà effectivement on voit qu'il n'y a plus les accolades une chaîne from SRA qui va pouvoir nous permettre de récupérer des infos supplémentaires qui va permettre de récupérer directement des infos du NCBI donc il nous faudrait une clé API qu'on peut avoir en nous loggant sur un compte d'NCBI j'ai vraiment pas envie de faire ça là donc je vais pas le faire mais vous pouvez vous pouvez tester vous de votre côté et vous devriez avoir les mêmes informations sans trop de problèmes fichier texte là c'est pareil c'est un opérateur qui va nous permettre de couper un fichier d'entrée en plusieurs bouts voilà donc là regardons ici ce qui se passe puis voilà donc j'avais mon fichier random qui contient un lorem ipsum donc il me crée un chunk de deux lignes il arrête deux lignes il arrête deux lignes il arrête deux lignes sauf qu'il y en a qu'une à ce niveau là du coup il m'en fait un seul et il arrête voilà ah oui on utilisait subscribe pour pouvoir imprimer les infos à chaque fois qu'il y avait une nouvelle valeur dans le fichier source ça se fait sans souci ce qu'on peut regarder en plus comme info supplémentaire ce qu'on peut tester c'est splitter au lieu de splitter juste pour deux lignes splitter en dix lignes et essayer de compter toutes les infos alors qu'est-ce que c'est on va récupérer celle-là ici on a utilisé hit to uppercase donc tout est passé en majicule ici on va rajouter un petit compte donc on va juste un petit compteur pour voir combien quel est le numéro de la ligne et voilà ah oui et c'est pour montrer qu'on peut utiliser cet opérateur split text pas seulement sur des channels mais juste sur des fichiers sur des fichiers que nous avons hors de channel qui va vous permettre vous après derrière de gérer toutes vos opérations comme vous voulez sans avoir besoin que ce soit des channels donc refaisons ça exactement voilà ici ce n'est plus une channel ah là ici on n'a juste pas sauté de ligne on a sauté une ligne alors qu'avant on n'a sauté pas mais ça nous donne exactement la même information sauf qu'ici maintenant bon f n'est plus une channel c'est juste un fichier à l'intérieur la même chose ici on peut y aller split CSV à partir d'un fichier CSV donc ça va être la même chose sauf qu'en plus on va pouvoir spécifier s'il y a un header dans notre fichier CSV pour récupérer les informations supplémentaires au point de vue des au point de vue des différentes noms de colonnes donc ce qui va pouvoir être relativement pratique pour récupérer toutes les métadonnées que vous pouvez avoir et on peut bien évidemment lire plusieurs fichiers CSV en même temps donc là voilà on peut faire ça comme on a vu précédemment en dehors d'un contexte de channel ok alors si je regarde quelles infos on a ici on le copie je vais mettre une étoile parce que je sais qu'on avait deux fichiers ici voilà ah oui il aime pas les globes ok l'exercice try inputting faster read formula cssv ok add a csv text file ah oui donc on va recréer un fichier csv qui va contenir toutes les informations qu'on avait précédemment voilà c'était ça copie alors new file sample sheet point csv voilà on a id fastq1 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 fastq2 on veut pas on veut pas d'espace et on veut pas tout le truc ici voilà donc ici dans mon exemple ce qu'on veut faire on va recréer on va recréer un channel ici pour lire toutes nos infos on va recréer c'est un channel un channel Qu'est-ce qu'il se passe s'ils aillent de regarder ça ? Pourquoi tu veux plus agir ici ? Voilà, on a toutes les informations qu'on avait précédemment. Donc l'exemple, qu'est ce qu'on voulait faire dans l'exercice ? Ah oui, on voulait rajouter ça dans notre pipeline rnasec. Donc ce qu'on avait juste, c'était donner ça à ici, et lancer ça là-dedans. Donc ça, on a fait. Alors, on peut le remplacer dans le script set. Donc je récupère mon exemple. Je regarde mon script set. Voilà, on va remplacer le param read par un params.input. Je regarde mon script set. Voilà. Et mon read, si on ne le spécifie pas, c'est juste un simple sheet pour la CSV. Ici, ce qu'on va faire, on va récupérer mon params.input. Et ça, on va le mettre dans un nouveau channel qu'on va appeler channel reads. Alors, on va le mettre ici, tout simplement. Ça va être beaucoup plus logique de faire ça déjà. Voilà. On supprime ce truc ici. Alors, ici. Voilà. Voilà. Supprime cela. Ah oui, on met le ch à la fin. Respectons les précises avec noeud. Et ce qu'on veut, c'est remplacer ça par ça. Donc là, le problème qu'on va avoir, c'est que maintenant, read.ch va contenir d'autres informations. Notamment, on a toujours notre sample ID, on a toujours read. Voyons voir ce qu'il se passe ici. Ici, ce qu'il va se passer, ça ne va pas marcher de manière très simple. Parce qu'on ne va pas lui donner le bon nombre d'éléments. Ah oui, non mais si je lance l'example, c'était script set. Voilà. Les channels ne vont pas marcher parce qu'on n'a pas l'élément en entrée qui correspond à ce qu'on attend en sortie. Voilà. Là, ça n'a pas marché pour une raison complètement différente. Parce qu'il voulait utiliser... Il y a plus de... Ah, c'est pas lui où j'ai spécifié mes containers. Où c'est que j'ai spécifié mes containers ? Je fais ça dans le script. Bon, on coupe dans le script set. Alors, index quantification, c'est ceci. C'est ce que c'est bon. Alors, ce qu'on va faire plutôt de faire tout ça, on va récupérer notre nextflow.config. Et je vais remettre le container de base que j'avais. Alors, relançons tout ça. Là, j'utilise juste le container parce que je sais que ce container contient tous les outils dont j'ai besoin pour mes process. Sinon, je voudrais faire ça bien, je définirais directement pour chaque process un container séparé. Mais là, j'avoue, j'ai un peu la flamme. Donc là, alors, il a quand même essayé de me lancer des informations. Mais on voit que ça ne marche pas terrible. Voilà. D'ailleurs, ça a complètement bruit. On voit que ça ne marche pas terrible parce qu'il dit que, attention, les tupples en entrée ne matchent pas du tout ce qu'on a donné après derrière. C'est normal parce qu'on lui donne un tupple de 3 éléments alors qu'il s'attendait à avoir un tupple de 2 éléments. Donc, ce qu'on va faire, on va corriger tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de corriger tout ça. Soit on va corriger tout ça ici dans notre process en disant qu'au lieu d'étendre un seul élément, tu vas en attendre 2. Soit ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser map pour réorganiser nos fichiers de sortie. Et donc, si on fait cela, qu'on relance avec resume, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je vais aller mettre le call sur les arguments. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Je vais ouvrir tout ça. Ah oui, d'accord. On va supprimer ça. Euh... J'ai dit qu'ici, j'ai encore ce qu'on veut. Alors, on recommence. Il n'aime pas du tout. Voilà. Ici, il a vraiment des indications avec... Ah oui, est-ce qu'on a la... On a les colonnes. Euh... Alors, comment... C'était exactement en inverse, en fait. Est-ce que je voulais faire ? C'était... Voilà. Donc là, on a juste remodifié notre channel pour correspondre à nos process, et ça marche sans aucun souci. Comme on peut le voir. Donc, si je regarde euh... La solution ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ici... Alors, ici... Voilà. Alors, ici, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait différemment. Ils ont changé euh... Euh... L'intérieur du process. Euh... Donc, l'intérieur des deux process. Moi, j'ai préféré euh... Changer la channel. Les deux options marchent, hein. De toute façon, on fait de la... La programmation, euh... Vous connaissez. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses, mais il y a plein de façons. Euh... Parce que c'est vraiment similaire. On peut après vraiment euh... Si on veut euh... Euh... Parcer aussi des fichiers euh... Json, des fichiers YAML, il n'y a aucun problème. Et on peut euh... euh... Pour euh... Nos propres process. Euh... Voilà. Et... Bon, je pense qu'on va pouvoir reprendre une petite pause. Et donc, maintenant, on va voir plus en détail les process. Alors... Process. Donc, le process vraiment dans Nextflow, ça va être notre tâche de base qu'on va pouvoir exécuter. Donc, dans les exemples euh... euh... Plus... Plus complexe. Ici, c'est vraiment un exemple tout simple. Euh... Ou euh... Le process. Contient uniquement euh... Une définition euh... Du script. Le nom du process euh... Euh... Par convention, on le met en majuscule. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Par convention, en laissant en majuscule. Donc ici, on a notre process euh... Euh... Notre déclaration. Notre déclaration pour le script. Et ici, le script à l'intérieur. Euh... 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 On peut avoir beaucoup plus de définition à l'intérieur. Donc, on a des directives qui vont nous donner plus d'informations. On a vu précédemment, container et conda qui nous permettaient d'avoir des infos supplémentaires sur comment exécuter le process. Il y a d'autres informations qu'on va pouvoir ajouter à ce niveau là dans les directives. Euh... Dans les inputs, on va pouvoir détailler quels sont les channels qu'on va avoir en input. Dans les outputs, quels sont les channels qu'on va pouvoir donner en sortie du process. Euh... On peut rajouter WEN qui va être une euh... Une euh... Qui va nous autoriser à conditionner si on veut exécuter ou pas ce process. Et après, vraiment, script qui va pouvoir nous détailler tout ce qui se passe ici dans ce process. Donc là on peut appuyer sur plus pour voir les informations, donc la directive on peut en avoir zéro ou plus autant qu'on veut, niveau des inputs pareil zéro autant qu'on veut, niveau des inputs pareil zéro ou autant qu'on veut, when c'est optionnel ou pas, et après la commande à exécuter. On a différentes solutions ici script shell ou exec, ce que je vais vous détailler par plus tard. Donc ici script ça va vraiment être un bloc qui peut être multiline, un script multiline qui va vraiment nous aider à faire des lignes de commande plutôt compliquées. Par défaut script c'est du bash mais on peut mettre à la place ici un shabang python pour dire que le script ici est un script en python tout simplement. Niveau des paramètres, tous les paramètres qu'on définit avant le script dans le script sont utilisables avec $. Tout ça c'est de façon dynamique avec des valeurs. Donc voilà. Petit problème si on veut utiliser des variables internes à bash, il va falloir les échapper parce que sinon nextflow suppose que cette valeur, cette variable est une variable nextflow et pas une variable bash. Donc si vous voulez utiliser des variables bash dans votre script, il faut que vous les échappiez avec un anti-slash. une autre solution aussi c'est d'utiliser des simples quotes et dans ce cas là on n'a pas besoin de les échapper mais ça nous bloque l'utilisation des variables nextflow. Donc l'autre option ça va être d'utiliser shell au lieu de script qui va nous permettre d'utiliser directement avec un dollar toutes les variables bash. mais il va falloir qu'on utilise un point exclamation pour toutes les variables nextflow. Donc ça peut rajouter une complexité supplémentaire mais ça peut aussi vous aider vous à mieux voir les choses comment ça se passe. Moi j'ai tendance à utiliser juste ce script avec des triple quotes au moins je ne m'embête pas et c'est beaucoup plus simple. On peut rajouter des conditions sur notre script avec des blocs if qui va nous permettre de dire par exemple ici on a un param compress qui va nous permettre de dire si c'est du jzip on va compresser en jzip, si c'est du bzip2 on va compresser en bzip2 sinon attention il n'y a pas ce paramètre là. Voilà tout simplement. Niveau des inputs donc tous les process sont complètement isolés des uns des autres. La seule façon que les process ont de communiquer ensemble c'est d'utiliser des channels. Et donc c'est ce qui se passe ici dans cet exemple. On a un channel d'entrée qui va avoir plusieurs éléments. C'est pour ça que ça va être parallélisé ici dans notre process et nous donner un output par élément. On peut spécifier différents qualificatifs pour notre input. Je crois qu'on a vu ça le premier jour. Donc on avait Pass pour un fichier. On avait Val pour une value. On avait Tuple pour un ensemble de différents éléments. Que ce soit différentes values, différents fichiers ou un ensemble de valeurs et fichiers. Il y avait aussi un qualificatif each qui nous permet de pouvoir itérer sur différents entrés. Voilà. Le qualificatif val nous permet d'avoir des valeurs en input. Donc l'exemple ici est très simple. On a notre channel ici qui contient des valeurs. Et ici les valeurs vont être affichées ici. Voilà. Les fichiers avec un Pass, c'est vraiment pour pouvoir dire que le fichier ici c'est un fichier. Et on peut avec input spécifier quel va être le nom du fichier. Donc le nom du fichier ici, simple.fastq, ne va pas correspondre à ce qu'on a ici dans notre channel. Mais Nextflow peut décider, peut... Enfin vous pouvez décider via Nextflow de donner à votre nom d'input un nom déjà défini. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise souvent moi personnellement parce que... Ça peut après poser des problèmes derrière. Mais ça peut être pratique. Des fois il y a des cas où ça peut être très pratique. Et donc là, ici dans ce cas là, on a décidé de nommer notre input. On peut le laisser comme on a déjà de base. Il n'y a pas de problème. Ici par exemple, si on n'a rien défini, le nom de notre échantillon est une variable interne Annexflow. C'est pour ça qu'on a un dollar. C'est pas une variable Batch sinon on réduit les FAP. Voilà. Et la même syntaxe nous permet d'avoir plusieurs fichiers d'input. Donc c'est pas un problème à ce niveau là. Alors petit exercice. On va regarder directement la solution. Alors on a notre read. OK. On récupère tout ça. OK. Ah oui, voilà. On fait un process qui va concaténer tout ça. Donc ici, on a notre paramètre d'entrée qui va nous contenir nos fichiers FASCUE. On crée une channel à partir de ce créateur de channel qui va nous créer à partir de ces fichiers ici. Et on crée tout ça, on va mettre tout ça dans une channel qu'on appelle read channel. Donc ici, concatenate, c'est ce process là, va contenir tous les différents fichiers qu'on peut avoir là. Ici, en input, on va dire récupère-moi tout. Ici, ce qu'on va faire, on va concaténer tout qu'on va mettre directement dans un fichier qu'on appelle concatenated.nxt. Et de ce fichier .txt, on va récupérer uniquement les 10 premières lignes qu'on va récupérer ici en output. Donc voilà, tout simple. Et là, notre workflow va nous permettre de récupérer ici en sortie ce fichier-là. On peut aussi combiner les channels ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour vous. Ça va vraiment être de pouvoir combiner les différentes channels. Donc ici, j'ai une première channel qui est constituée des éléments 1, 2 et 3. Une seconde channel qui est constituée des éléments A, B et C. Et ici, j'ai mon process qui va combiner les différentes channels ensemble par paire. Donc là, si on récupère ceci dans mon exemple. Voilà, on voit que Nextflow a paier tout ça sans aucun problème. On a nos trois valeurs. Ce qu'on va pouvoir regarder, c'est qu'est-ce qu'il se passe si les infos n'ont pas du tout le même nombre d'éléments. Par exemple ici, j'en ai que deux. Et ici, j'en ai quatre. Moi j'aime bien mettre des espaces après une virgule. Qu'est-ce qu'il se passe ici dans mon terminal si je fais ça ? Ici, j'ai ma première channel qui contient que deux éléments. Ce qui va bloquer l'exécution de mon process. Parce qu'il n'y a que deux éléments qui sont consommés. Et une fois que les deux éléments sont consommés, il n'y a plus rien. Du coup, ici, cet input là ne va pas pouvoir être pris en compte. Il n'y a plus rien pour nourrir le process. Donc, même s'il reste des éléments dans notre deuxième channel, ils ne vont pas être lus. Donc, le pipeline s'arrête à ce niveau là. On va pouvoir gérer ça de manière différente. Par exemple, ici, si j'avais qu'un seul élément, ce qu'on pouvait faire, c'est faire ça en value. Donc, on a vu tout à l'heure la différence entre les Q channel et les Value channel. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Désolé, encore mon chat. Donc là, voilà ce qui va se passer. On a notre première channel qui va être exécutée pour chacun des éléments derrière. Donc, on a remplacé IF par une channel value. On a une autre. OK. Donc, ici, écrivez un process qui va être exécuté pour chacun des reads. Hop là. Et utilisez le same, le même. OK. Alors, on fait ça sur lequel. OK. Donc, params de read. Hop là. Command read transcriptum. OK. OK. Ça, c'est quelque chose de très similaire qu'on a déjà fait, en fait, dans notre script set. Où on a bien notre fichier... Où on a bien notre index qui est ici. Et notre index va être utilisé autant de fois qu'on a besoin sur notre fichier de quantification. Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est qu'ici, en output, on n'a qu'un seul output. Ce que je pourrais changer ici, c'est rajouter... On va faire un tuple. On va rajouter une valeur... Non. C'était pas du tout ici. C'était mon index. Voilà. Ici, je fais un tuple. Value... Euh... Value... On va dire... Index. Je ne sais pas, il dépend un peu d'ici. Voilà. Ici, si j'utilise ici un tuple en sortie, ce process-là va créer non plus une value channel, mais une queue channel. Donc là, ce process-là, ça prend un tuple avec une value et un pass. Ici, il ne sert à rien à changer à mon script set. Ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que mon script de quantification est exécuté trois fois. Non, je n'ai pas de soucis là. Qu'est-ce qui me fait... Index. Je vais bien m'enfléchir. Est-ce que j'enregistrerai ? C'est mon index. Ça ne sert à rien à exécuter trois fois, ça ? Ben si. Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. J'ai dû quand même créer une value channel. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle ça marche ici. Ce n'est pas très très grave. Donc ici, la solution qu'il voulait faire, c'était pour matcher chacun des fichiers d'entrée ici avec le fichier transcriptome. Donc on a notre param-red qui va matcher tout ça. Notre param-transcriptome-file qui va matcher ça. Et ici, on fait un RIM et un param-transcriptome. Et ça marche bien parce qu'ici, notre channel va matcher plusieurs fichiers. Ici, notre channel ne va matcher qu'un seul fichier. Donc on n'a bien pas de problème ici à ce niveau-là. On a des QChannels et des ValueChannels. Qu'on va pouvoir regarder ici à la place, c'est de regarder un qualificatif each qui va nous permettre de... Voilà, ça on va essayer parce que c'est toujours joli à voir. Alors, je vais prendre aussi un exemple. Donc ce qu'on a écrit ici, on a nos séquences qui sont tous les fichiers TFA. Voilà, ça en fait beaucoup. Tous les fichiers TFA qui sont dans Prop. On a différentes méthodes. Regular, Espresso, Psychophy. Et ici, on a utilisé une directive Debug pour pouvoir nous permettre d'avoir la sortie standard ici directement dans le terminal. Et ici, on a... En Input, on a la séquence d'entrée qui correspond ici à cette chaîne-là. Parce qu'on l'a spécifié ici. Et on a les méthodes qui correspondent ici à... À ces paramètres, à cette liste-là. Et on a dit que pour chaque élément... Enfin, alors, ici, ce premier channel de séquences va avoir un seul élément à la fois basé sur tous les fichiers TFA qu'on a à l'intérieur. Mais pour chacun des éléments qu'on va avoir ici, il va... Nexplow va combiner chacun des éléments de notre liste ici. Donc, on retrouve bien ici pour chacun des éléments. Espresso, Psychophy et Régular. Si je regarde tous les éléments en entier, je vais vraiment voir que j'ai tout ce qui se passe ici. Donc, j'ai eu 18 process qui ont été exécutés au final. Parce que ici, j'ai trois méthodes différentes. Et si je regarde dans Data, niveau des protéines, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fichiers TFA. Et 6 x 3, ça fait bien 18. Donc, on a bien toutes les possibilités qui ont été faites à ce niveau-là. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à peu utiliser... C'est qu'à l'étif, c'est qu'à l'étif Hitch. J'ai tendance à plutôt créer ça moi-même en utilisant des opérateurs qui vont permettre de combiner les cannelles ensemble. Mais c'est toujours utile de voir ça. Donc, niveau des outputs, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir avoir en output des valeurs. On va pouvoir avoir en output des fichiers. On va pouvoir en output avoir des fichiers multiples si on utilise des globes. Euh... On peut regarder ça... Ouais... Non, c'est pas intéressant comme truc. On peut avoir des noms de fichiers dynamiques en sortie. Ici, parce qu'on a utilisé une variable d'entrée ici. Donc, on a réutilisé ici avec les accolades. C'est une variable donc nextflow. Donc ici, notre sortie et le nom qu'on a trouvé ici qui va vraiment dépendre de notre entrée. Ça, c'est très simple. Très simple. C'est... Ça va nous permettre de faire des choses simples et de... Nextflow a peu d'intérêt sur la façon dont vous nommez vous-même vos fichiers. Et Nextflow est juste intéressé par votre channel et la façon d'organiser votre channel. Donc après, vous pouvez décider, vous, de nommer vos fichiers comment vous voulez. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans Nextflow ici. Euh... Composer... Alors, avoir des inputs et outputs complètement composés. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment avec des tuples. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi, avoir des tuples. Ce qui me permet d'avoir, d'un côté, un sample ID. Et c'est quand même très pratique d'avoir un sample ID pour identifier chacun des échantillons dans lesquels on va faire des commandes. Et donc là, ici, on a ce process qui, en entrée, prend le sample ID qui est généré par FromFilePair. Et après, on a un fichier, on a un chemin, un fichier avec un pass ici. Donc ici, on a par exemple notre commande qui est, ça fait une commande juste d'exemple. Et on pourrait avoir une commande sur ces fichiers-là qui vont créer ce fichier-là. Et après, en sortie, on récupère toujours notre sample ID et après, notre fichier de sortie. Voilà. Exercice. Donc, modifier le script pour que BAM... That the BAM file name is given sample ID. Donc là, ce qu'on va faire, on voudrait récupérer le sample ID pour le nom du fichier BAM. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la variable next flow pour donner ce nom de sortie-là. Et donner effectivement le nom de sortie ici, dans notre script. Utiliser when, ça va être vraiment... Ça va nous permettre de bloquer ici ou d'autoriser l'exécution. suivant plein de paramètres qu'on peut avoir. Que ce soit nos fichiers d'entrée. Ici, par exemple, on autorise l'exécution. Que si le nom du fichier FASTA correspond... Contient ce bout de chaîne de caractères en utilisant cette regex. Et si la valeur type correspond à NR. Ce qui va nous permettre de faire un BLAST d'une certaine façon. Donc, on va vraiment pouvoir utiliser when pour contrôler l'exécution d'un process. Directement dans le process. Sans s'occuper d'avoir des blocs IF ou ce genre de choses. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre des blocs IF autour de mes process pour contrôler l'exécution. Mais c'est vrai que dans certains cas, j'aime bien pouvoir contrôler ça avec des WEN. WEN, vraiment, va nous permettre cette possibilité et nous permettre d'être encore plus flexibles. Niveau des directives, on va vraiment pouvoir donner toutes les informations supplémentaires sur notre process. Que ce soit les ressources, donc CPU, memory, time, niveau des containers, niveau des environnements CONDA. Tout ce qu'on veut est possible à ce niveau là. Il y a une liste complète ici qui va nous permettre de détailler. Et là, on en a détaillé en une petite partie. Moi, ce que je conseille surtout, c'est d'avoir un tag dans le process directement. Et généralement, moi, tout le reste, j'ai tendance à avoir tout CPU, time et memory, j'ai tendance à avoir ça plutôt dans mes fichiers de configuration. Ce qui va me permettre vraiment de découpler mon script en tant que tel de la configuration et être vraiment très très portable. On peut bien évidemment organiser tous nos fichiers de sortie avec la directive PubligeDire. Ici, on le voit PubligeDire. PubligeDire va nous permettre de publier tout ce qu'on veut en partant ici d'un paramètre en particulier. Et on peut choisir tout ce qu'on veut. Généralement, c'est bien d'avoir un paramètre pour ça, parce que ça va nous permettre directement de dire en entrée où c'est qu'on veut donner nos résultats. Donc voilà. Aussi avec PubligeDire, on va pouvoir vraiment pouvoir, si j'ai un process qui va me récupérer plusieurs fichiers, je vais pouvoir séparer tous ces fichiers dans différents dossiers, en me basant par exemple sur un pattern précis. Donc par exemple ici, j'ai tous les fichiers FQ qui vont être à la racine ici. Tous les fichiers COUNT qui vont être dans un dossier COUNT, tous les fichiers OUTLOOK qui vont être dans un dossier OUTLOOKS. Donc vous pouvez vraiment contrôler à ce niveau là tout ce que vous voulez. Donc regardons maintenant les opérateurs. Donc les opérateurs vont être toutes les méthodes qui vont nous permettre de soit connecter, enfin qui vont être connectés à une channel et qui va nous permettre soit de transformer les valeurs à l'intérieur de la channel, ou d'appliquer des nouvelles règles sur ce channel qui va nous permettre peut-être de combiner deux channels ensemble. Il y a différentes sortes d'opérateurs. Il y a les opérateurs de filtre qui vont nous permettre de filtrer les éléments d'un channel, les opérateurs de transformation qui vont nous permettre de transformer les éléments à l'intérieur de la channel, les opérateurs split qui vont nous permettre de séparer notre channel en différentes channels, les opérateurs de combinaisons qui vont nous permettre de combiner notre channel, les opérateurs forts qui vont nous permettre encore de séparer notre channel mais différemment, les opérateurs mathématiques qui vont nous permettre de faire des opérations sur notre channel et d'autres opérateurs. Donc ici un exemple basique. Donc on a une première channel qu'on va appeler numbs donc nombre qui va contenir quatre éléments, 1, 2, 3, 4 et on crée une nouvelle channel square qui va contenir les éléments de la channel num qu'on va mapper. Donc map ça va vraiment nous permettre de récupérer des éléments en entrée et de ressortir des éléments en sortie et de transformer complètement la channel. Donc ici dans notre classe ce qu'on va faire, on va utiliser hit, c'est à dire l'élément d'entrée implicite de la channel, et on va le redonner en sortie, hit multiplié par lui-même, donc bien évidemment on fait un carré. Donc ici ce qu'on va faire avec cette fonction map, notre channel num va se transformer en channel square, et 4 devient 16, 3 devient 9, 2 devient 4 et 1 reste à 1. Voilà. Donc les opérateurs les plus courants. View qu'on a déjà vu qui va nous permettre de voir ce qui est à l'intérieur d'une channel. On peut utiliser une clôture spécifique qui va nous permettre de donner de détails, d'avoir une sortie un peu plus jolie. Map qu'on vient de voir qui va nous permettre de complètement réorganiser notre channel. Moi map c'est un des opérateurs que j'utilise le plus souvent. Et avec map on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va pouvoir enlever des éléments à notre channel, on va pouvoir en rajouter, on va pouvoir réorganiser des éléments, on va pouvoir donner des informations supplémentaires. Et là c'est ce qu'on peut faire. Donc ici. Utiliser from pass pour créer une channel émittant des fichiers fastqueue. Matchant ce pattern là. Donc ça on l'a déjà fait. Et réutiliser map pour faire une paire contenant le final et le chemin. Ça on l'a déjà fait précédemment. Voilà. Alors ici. Ah oui c'est from pass, on avait fait ça avec from pair. Ici ce qu'on va faire, on va utiliser .name pour récupérer juste le nom du fichier. Et recréer ici. Donc pour chacun des éléments qui correspondent à ça. On va recréer un élément final qui va contenir le nom et le fichier. Et ici on va afficher ça. Mix va nous permettre de mixer des channels ensemble. Ici je prends la channel 1. Que je mixe la channel 2. Et je mixe la channel 3. Et on voit. J'ai mes channels 1, 2, 3. J'ai mes éléments 1, 2, 3. A, B et Z. Qui vont se retrouver ici en output. Donc voilà. Alors par contre. Il faut faire bien attention ici. Le résultat final ici ne respecte pas forcément l'ordre originel des éléments là. Donc ici par exemple. 1. On voit bien que la sortie. On s'attendrait peut-être à avoir 1, 2, 3. A, B et Z. Mais on a 1, 2, A, 3, B, Z. Et ça va vraiment dépendre de comment l'ordinateur va traiter ça. Comment le processeur va traiter ça. Et dans quel ordre ça lui arrive. Flatten va nous permettre de transformer une liste en... Enfin, d'aplatir complètement une liste. Et donc au lieu que notre liste contienne n éléments. On va avoir notre channel qui va avoir n instances de 1 élément. Donc là c'est ce qu'on a ici. On crée une channel basée de 2 listes. Ici la liste 1, 2, 3. Et ici la liste 4, 5, 6. Que l'on aplatie. Ce qui nous permet de voir... Voilà. C'est collecte. C'est exactement l'étape inverte. Donc là ici on a une channel avec 4 éléments. Donc 4 éléments séparés. Donc 4 instances différentes. Et on va avoir à la fin une seule. Une seule channel collecte. Voilà. Collecte comme tous les opérateurs qui vont retourner une seule... Une seule donnée. est un opérateur qui va nous permettre de créer des channels de value. GroupeTupol est un opérateur que j'utilise très souvent. Qui va permettre de grouper ensemble. Ici j'ai une première channel qui va contenir plusieurs éléments. Donc plusieurs instances de plusieurs éléments. Donc ma première instance contient l'élément 1 et A. Deuxième instance l'élément 1 et B. Troisième instance 2C. Puis 3B. Puis 1C. Puis 2A. Puis 3D. Ce qu'on va faire avec un GroupeTupol. GroupeTupol par défaut va grouper tous les éléments qui partagent le premier élément. Ici. 1. On va récupérer les éléments A, B et C. Pour 2. On va récupérer les éléments C et A. Et pour 3. On va récupérer les éléments B et D. Et c'est ici pour ça qu'en sortie on va avoir cette sortie là. Donc c'est un opérateur très utile pour grouper ensemble des éléments qui partagent une clé commune. Voilà. I use the from path to create a channel limiting all the files in the folder DataMeta. I use the map.rg the B and prefix to its file. Et groupe ensemble tous les physiques qui ont le seul préfixe commun. Donc là on fait notre channel from path qui contient tous les éléments de DataMeta. On utilise map pour donner en sortie un tuple qui va contenir tout d'abord un file.basedName et après notre fichier qu'on va grouper tout sur le fichier. Et ici on va pouvoir voir voilà notre nom du fichier et voilà notre fichier. Join va nous permettre de joindre ensemble deux channels séparés voilà qui contiennent une clé qui contiennent une clé commune. Donc par défaut c'est la première c'est le premier élément qui est utilisé. Alors ici on a alors x qui va être ici donc on a x 1 4. Y qui va être ici donc 2 et 5. Z qui va être ici donc 3 et 6. On a bien ici notre output. On voit bien ici que P n'a rien matché donc c'est pour ça que P n'est pas dans notre output. Il y a des possibilités de récupérer toutes les infos manquantes aussi après Join. Je vous conseille de regarder la documentation à ce niveau là pour avoir toutes les infos supplémentaires. Branch va nous permettre de pouvoir séparer une channel en deux channels suivant ce qu'il y a à l'intérieur de la channel. Ici par exemple on a notre channel qui contient les éléments 1, 2, 3, 40 et 50. Et on va donner ici à Branch de créer une nouvelle channel qui va s'appeler Small et une nouvelle channel qui va s'appeler Large. Qui va filtrer les éléments. Si ils sont inférieurs à 10 ils vont dans Small. S'ils sont supérieurs à 10 ils vont dans Large. Et tout ça va être dans la channel Résult. Si on fait Résult.Small on va avoir tous les éléments de mode Première Channel ici qui vont correspondre à cette définition. Et pareil pour Result.Large ici. Donc Branch va nous retourner un objet Multi-Channel c'est à dire une channel qui contient plusieurs channels. Donc les channels à plusieurs channels on les détaille avec un point ici pour récupérer le channel qui nous intéresse. Dans l'exemple ici il n'y a rien qui se passe si on a un élément qui est égal à 10 parce qu'on n'a pas pris ça en compte. Donc on peut prendre ça en compte avec des infos supplémentaires. On peut avoir aussi un autre élément qui va nous permettre de tout matcher. On va vraiment pouvoir détailler ça de la façon dont on veut. Je conseille vraiment de regarder toutes les documentations sur les opérateurs. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Je vais regarder comment regarder tout ça, comment améliorer et comment réécrire des choses. Nous revoilà. Alors on va regarder maintenant un petit peu de Groovy. On va voir un peu comment ça se passe. Donc NextLaw c'est un langage qui est implémenté par dessus Groovy. Qui est lui-même un super set de Java. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser du code Groovy ou du code Java pour faire du NextLaw aussi. On vient de voir avant de la syntaxe NotLaw. Là maintenant on va regarder un peu de la syntaxe Groovy. Donc println peut être très utile pour printer à l'écran des values. Donc la syntaxe est comme ceci avec ou sans parenthèse. Pour faire des commentaires, soit double slash, soit slash étoile pour ouvrir plusieurs lignes. Et on ferme par étoile slash. Pour définir une valeur, une variable, c'est très simple. Il suffit juste d'assigner une value à cette valeur. Et cela est fait. On peut créer des variables locales avec DEF. Et je vais conseiller généralement d'utiliser DEF pour définir des variables locales quand on est dans une fonction ou une clojure. Les listes peuvent être définies avec des crochets. Et on peut attraper un élément d'une liste en spécifiant l'index commence à 0. On peut utiliser la méthode size pour avoir la taille de la liste. Cela marche. On peut utiliser le keyword assert pour vérifier si une valeur est bonne. Et si cela ne marche pas, on va avoir une erreur. J'ai tendance à ne pas mettre de assert dans mon pipeline parce que je trouve cela pas très joli. Mais bon, après c'est tout. Vous pouvez vraiment faire tout ce qu'on veut. Et là, c'est vraiment pour revoir toutes les possibilités qu'on peut avoir d'engroovies sur les listes. Vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez à ce niveau-là. On a déjà vu flatten un opérateur qu'on avait dans les flots qu'on peut utiliser sur une liste pour vraiment aplatir toutes les listes. Reverse pour renverser. On peut multiplier des listes. On peut enlever des éléments sur des listes ou ajouter des éléments sur des listes. On peut vraiment faire tout ce que l'on veut à ce niveau-là. On peut compter le nombre d'éléments uniques dans une liste. Comter combien il y a de valeur dans une liste. Quel est l'élément minimal ? Quel est l'élément maximal ? Faire la somme de tous les éléments. Trier une liste. Trouver dans une liste tous les... Ah oui ! Le premier élément dont la division par deux est nulle. Ici, ça va être 4. Et tous les éléments dont la division par deux est nulle. C'est ici, bien évidemment, 4 et 2. Une map, ça va être quasiment comme une liste. Sauf que ça va être organisé. C'est comme un dictionnaire, en fait. Avec un clé et une valeur. Donc ici, nous avons créé un dictionnaire avec l'élément... Alors l'élément... La clé 0 correspond à l'élément... Non, la clé A correspond à l'élément 0. La clé B correspond à l'élément 1. Et la clé C correspond à l'élément 2. Ici, on veut vérifier que la clé A correspond bien à l'élément 0. Ici, on vérifie que la clé B correspond à l'élément 1. Et ici, on vérifie que la clé C correspond bien à l'élément 2. Ce sont 3 notifications pour définir exactement la même chose. Pour ajouter des données à un dictionnaire, donc à une map, On peut soit déclarer une nouvelle clé, comme ceci. Ou soit rajouter un nouvel élément en utilisant... Voilà. Les strings peuvent être... On peut utiliser la méthode join pour récupérer toutes les couleurs... Toutes les lettres à l'intérieur de cette liste... Pour créer directement une couleur... Pour créer directement un mot ici à l'intérieur. Join va être utilisé pour dire... On prend tous les éléments et on va les mettre les uns à la suite des autres. Join va pouvoir prendre des paramètres supplémentaires... Qui vont permettre de dire... Je veux mettre un espace entre... Je veux mettre un caractère spécifique... Ca peut être très pratique quand on a plusieurs fichiers... Et qu'on veut les séparer par un argument particulier. Moi je fais ça très souvent dans pas mal de... Quand j'utilise les outils que j'ai édiqués... Où je paralysse beaucoup... Tous mes inputs... Et je donne tous les inputs avec un... En tiré tiré i... En entrée. Voilà. Ici donc on a bien utilisé... Tiré parce que c'est notre valeur ici... Foxtype... Tiré dollar ici parce que c'est notre variable Foxtype. Ici on ne veut pas le tiré sur la... On ne veut pas le dollar sur la variable Foxtype. Mais on veut le dollar sur... Tout sur l'opération Join... Sur la variable Foxtype. Voilà. Et euh... Pour finir... On peut utiliser... On peut utiliser... Des... Des... Des caractères pour... Délimiter... Délimiter... Des chaînes de caractères. Donc on peut utiliser... Le caractère... Le caractère... Ça c'est un slash... On est d'accord. Donc le caractère slash pour désigner... Une chaîne de caractères. Donc ici... Mon X va contenir... Slash... Tic... Anti-slash... Tac... Anti-slash... Et quand on imprime... Ca nous imprime... Directement... Cette chaîne de caractères. Si on met tout ça... Entre guillemets... Anti-slash T... Et va se transformer... En table. Voilà. On a déjà vu... Des... On a vu... Dans les... Dans le script... Dans les... Process... Précédemment... Pour les scripts... Qu'on peut utiliser des... If... On peut refaire ça... Ici... Vraiment... Dans notre script... Nextflow... Moi... Je me sers beaucoup de... If... Pour englober... Justement... Mes process... Et pas utiliser... De WAN... Puisque je trouve... Que le WAN... Va... Va... Peut-être... Un petit peu... Compléter la taille... La tâche... Et la lecture... Après... Vraiment... C'est à vous... De faire... Comme vous voulez... Le ELF... Est complètement... Optionnel... On peut utiliser... Que le IF... On a pas forcément... Besoin... Non plus... De mettre... Les accolades... Donc... A vous... Vraiment... De voir... Comment vous... Comment vous... Écrivez votre texte... Moi... J'essaye de faire en sorte... Que le texte soit... Enfin... Que le code soit... Le plus facile à comprendre... Surtout... Quand on bosse... En communauté... Dans des pipelines... Je suis... Malheureusement... Enfin... Heureusement... Pas le seul à lire mon code... Et... Ça me permet d'avoir un code... Le plus... J'espère... Simple possible... Et le plus... Compréhensible... Quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi... On va pouvoir remplacer... Un... 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 Un if... Par un if... En... Terner... Donc... Ici... On va... Euh... Donc... On va... Voilà... Alors... Ici... Ce qui se passe... Ça va être la même chose... Euh... On veut... Euh... On vérifie, alors on veut printer la valeur liste, si liste existe, dans ce cas-là, liste va contenir liste, sinon si ça n'existe pas, on va imprimer liste is empty. Donc on peut aussi simplifier encore plus en supprimant liste ici, ce qui va nous faire directement cette simple ligne-là. Et c'est vraiment exactement la même chose que ceci ici, c'est une autre façon de réécrire, comme ici, ceci, on l'a simplifié comme ceci, qu'on peut simplifier cela. Après, c'est vraiment des types de langages qui vont venir au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas trop au début si vous voyez ça. Moi, généralement, quand je fais ce genre de choses, je mets toujours un commentaire pour détailler ce qui se passe, pourquoi, comment, mais après, du coup, je vous conseille de faire pareil. Pareil, on peut faire des boucles forts. J'ai tendance à ne pas trop faire de boucles en exlo, parce que, pour moi, je vais gérer tout ce qui est parallélisation, de manière, enfin, avec des channels. Donc j'ai tendance à ne pas faire de forts. Mais si vous avez besoin de faire des boucles forts, c'est possible de faire des boucles forts. Et on peut faire des fonctions dans exlo. Je me sers assez souvent de faire des fonctions quand j'ai besoin de faire des petites manipulations en groovy, sur des nombres, ou peut-être sur des choses un peu plus compliquées, sur des fichiers, ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de créer des fonctions. Généralement, je vais créer des fonctions toujours avec Dev pour dire, je définis une fonction. Et ici, on va définir ce que fait la fonction, et ce que la fonction retourne. Donc, vous pouvez faire ça, ça marche. Ici, là, nous avons créé la fonction FIB, qui va retourner un nombre de... qui va calculer le nombre de Fibonacci. Et là, on vérifie bien que pour 10, nous avons bien 89. Voilà. Là, on a fait pareil pour déclarer les factoriels. Donc, on n'a pas forcément besoin de spécifier qu'on retourne ce qu'on retourne. Beaucoup de choses sont faites de manière implicite. Les clôtures, on a vu ça précédemment, mais très rapidement. Ça va être vraiment quelque chose de base dans Nexlo. Donc, c'est qu'on utilise très souvent. Enfin, c'est dans groovy, mais c'est quelque chose qu'on utilise très souvent, nous. C'est un bloc de code qui va pouvoir être passé comme un argument à une fonction. Et ça peut être aussi utilisé pour définir une fonction anonyme. Donc, ici, par exemple, on a défini une fonction square, qui contient les éléments hit multipliés par lui-même. Donc, ce qui va nous faire une fonction carré. Et là, on peut faire, en fait, square sur 5 va nous donner 25, square sur 9 va nous donner 81. Et avec ces clôtures-là, on va pouvoir vraiment contrôler et pousser les choses à tous les niveaux. On peut faire, par exemple, utiliser cette méthode square sur un collect, ce qui va nous donner ici les carrés de toute notre liste ici. On va se retrouver avec ça. Donc, par défaut, les clôtures prennent un seul élément hit, c'est implicite. Mais on peut donner un autre nom à l'élément par défaut, qui s'appelle l'homme. Si vous avez plusieurs éléments par défaut, dans ce cas-là, hit sera une liste. Et vous avez le premier élément qui sera hit 0, puis après hit 1, 2, 3. Moi, dans ces cas-là, je vais plutôt détailler tous mes éléments avec mon premier élément, mon deuxième, mon troisième. Et pouvoir après faire mes calculs ou mes organisations à l'intérieur. Exactement comme ce que je vais faire ici dans une map. Où, ici, là, on veut imprimer. Et ici, j'ai deux éléments A et B. Et on fait print $A avec value $B. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est avoir enlevé ce A, B et flèche, et faire print $I, crochet 0, $I, crochet 1. Voilà. Alors, deux autres fonctionnalités importantes d'une clôture. Alors, les clôtures, on peut accéder et modifier les variables dans le scope dans lesquelles elles sont définies. Ça veut dire qu'on peut le faire ça de suite. Et deuxièmement, ça peut être démuni d'une manière totalement anonyme. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de lui donner un nom. Et c'est défini juste à l'endroit où on l'utilise. Donc ici, tout est détaillé ici. Là, nous allons définir la variable résultat à 0. Ici, nous définissons un dictionnaire avec la clé Shin qui a la valeur 1, And qui a la valeur 2, USA qui a la valeur 3. Et ici, hop, un petit détail. On fait la méthode Each pour chacun des éléments. Pour chacun des éléments. Et on va additionner dans Result chacune des valeurs de toutes les clés. Et donc ici, le résultat final devrait être 1, plus 2, plus 3. Voilà. Pour plus de ressources, je vais vous conseiller de regarder plutôt la documentation Groovy. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser sur Slack. Donc voilà pour finir cette dernière partie de la session du jour. Donc partie sur modularisation. Donc on va voir ici qu'est-ce que c'est un module au sens de Nexlo. Donc on a vu hier un petit peu ce que c'était un module pour NFCore. Et donc vraiment, ça va être sensiblement pareil. Donc un module, c'est quelque chose de nouveau dans Nexlo avec la version d'isl2. Et ça va vraiment nous permettre de simplifier notre script principal en enlevant tous les process et en les mettant ailleurs. Donc, et chaque module peut être un process ou une définition d'un workflow. Ce qui va vraiment nous permettre d'inclure tout ce qu'on veut à ce niveau. Tout ce qu'on veut. Donc on peut importer des modules avec un statement include. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Donc ici, on a notre script de base qui est le premier script qu'on avait vu le premier jour qui est le script hello.nf. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler module.nf qui va contenir ces process. J'ai un nouveau script ici, module.hello.nf qui va contenir mes modules ici, enfin mes process qui sont dans le module. Donc ici, je choisis d'inclure le process splitletters depuis le fichier module.nf et ici, je choisis d'inclure le process convert to upper depuis le module.nf. Si j'essaye maintenant de faire Nexlo run module.hello.nf ça, on va voir que ça ne va pas marcher du tout parce que mon process n'est pas appelé actuellement splitletters et convert to upper. Voilà, et là on voit effectivement Nexlo nous dit qu'on n'a pas réussi à trouver un composant appelé comme ça. Tout simplement parce qu'ici dans le module, ils ont des majuscules. Donc on va arranger tout ça ici avec un transform to upper case. Et ici, transform to upper case. Voilà, tout simplement. Et là, nous récupérons une exécution du pipeline. Voilà, on peut inclure sans souci quelque chose. On a aussi d'autres possibilités où on peut choisir d'importer un module et de l'aliacer, de lui donner un nom différent. On va dire par ici, je vais l'appeler JusteSplit, ce qui va me permettre d'utiliser JusteSplit au lieu de Splitletters. Voilà, on voit que ça a bien marché. Et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir réutiliser un module une seconde fois. Voilà, donc Split, je vais l'appeler SplitAgain, et là je vais faire... Voilà, donc là, j'ai rajouté un nouveau process, SplitAgain, qui est la copie exacte du process Split. Donc ça ne devrait rien changer vraiment à notre résultat, parce qu'on a déjà utilisé le process Split, qui va splitter en 6. Mais... Oh, que s'est-il passé ici ? Ah oui ! Non, non, effectivement, ça a fait complètement une différence, parce que Split nous donne un fichier texte en sortie. Donc là, j'ai splitté le nom du fichier texte, on retrouve ici la chunk, je l'ai splitté en petits bouts de chaîne de caractères d'office. Donc voilà, j'ai été surpris du résultat. Mais c'est pour montrer que vraiment, on peut réutiliser ça pour rajouter des infos supplémentaires. Donc je vais effacer cette bêtise, et on va dire que nous n'avons rien vu. Voilà. Alors, importer un module, ça c'est fait. Donc ici, voilà. Exercice. Créer un fichier module.nf, qui va contenir ce qu'on a avant. Donc on l'a créé, on l'a fait. Voilà, ça marche, c'est exactement ce qu'on a fait. Des importes multiples. Oui, on aurait pu incluer différemment, enfin directement, les deux avec une seule inclusion. Moi j'aime bien incluer un seul process par ligne. C'est plus clair pour moi, mais c'est possible de faire ça. Et on peut faire un alias, donc ce que je vous ai montré avant, sans souci, on l'a fait. Ce qui va vraiment nous permettre de faire ça plusieurs fois. L'exercice, là maintenant, c'est d'utiliser ça, et d'essayer de deviner ce qui va se passer à l'écran. On a un premier process split one convert to upper one, split two convert to upper two. Moi je dirais ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va afficher deux fois hello world. Donc dans... voilà. World hello, world hello. C'était ça. Définition des outputs. Oui, ça, ça va être quelque chose de très intéressant pour nous. On va pouvoir définir de manière explicite un output et donc ne même plus utiliser de channel. Donc ça va nous permettre de vraiment, pas de simplifier, mais de, enfin si, d'aller beaucoup plus loin dans le code. Donc là, je peux enlever le channel letters point ch et dire que c'est split point out. Je peux enlever le result point ch et dire que c'est convert to upper point out. Et si j'essaye de relancer cela, et on va voir ce qu'il se passe. Voilà, on a fait, ça nous a redonné exactement la même chose. Parce qu'on a directement dit à Nextflow d'utiliser toutes les infos tout seul. Donc au moins dans Nextflow, notre pipeline est très simplifié. Voilà. Ah oui, si on a plusieurs channels d'apps définis, on peut utiliser les index 0, 1, etc. Pour avoir les différentes possibles. Ce qu'on peut faire qui va être mieux qu'utiliser des index, parce que ça c'est pas clair, c'est d'utiliser emit quand on crée un process pour nommer notre output. Donc là, on regarde ici. On peut dire emit upper. Ce qui va nous permettre de faire ça. Alors, on va récupérer ceci dans notre module. Voilà. Je veux que standard output passe dans un output qui va s'appeler un output qui va émettre un output que je nomme upper. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dot.upper.view. Convert to upper.out.upper.view Ce qui va nous permettre de récupérer directement notre output qu'on a nommé. Voilà. Et ça, ça va vraiment permettre, quand on a plusieurs outputs, de récupérer les outputs qu'on veut ou pas. Voilà. Ah oui. Alors, piper les inputs. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance de ne pas faire, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ici, par exemple, on devrait pouvoir... Alors, comment on a écrit ça ? Ah oui. D'accord. Donc, ce qu'on fait, on a notre clickings ici, qu'on a mis dans notre workflow. OK. Donc ça, c'est un channel. Ce qu'on va faire, on va piper ça directement dans Split. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. On l'a piper dans Split. On va piper sur un flatten. On va piper ça sur Convert to upper. Voilà, c'est ça. Et on va piper tout ça directement dans View. Alors, j'ai même pas besoin de mettre les parenthèses ici. Par contre, j'ai besoin de mettre les parenthèses là. Et si j'essaye ça, on devrait avoir le même résultat. Vérification. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut même ici récupérer un Named Output, juste pour vérifier. Je ne suis pas sûr, mais là, on va découvrir ensemble si ça marche. Non, ça m'a mis. Alors, attendez. Ah oui, il n'y a pas. Attendez, je veux juste tenter ça. Oui, ça ne... Je ne sais pas, parce que je pense que c'est ici. Ça devrait être ici qu'on devrait pouvoir le récupérer. Je ne sais pas si ça va marcher. Non. Donc, il doit y avoir moyen de récupérer un Named Output, mais j'aime pas trop utiliser cette notation là, parce que bon, oui, c'est simple et tout. Mais c'est peut-être un peu trop simple et légitimement ça ne peut plus voir exactement tout ce qui se passe. Alors, définition d'un workflow. Ça, c'est ce qu'on a fait ici. On a défini un workflow. Donc, c'est vraiment un scope qui nous permet de définir un workflow. Comme on a dans nos modules ici, on a un scope process. C'est exactement la même chose. Et avec Include, on va pouvoir inclure que ce soit un workflow ou un process. Ça va être... Pour Nextflow, c'est la même chose. Donc, voilà. Là, on voit ça. Si je recopie ceci, on va nommer mon workflow. Pipeline. Moi, j'aime bien mettre des majuscules quand je fais des choses. Voilà. Et voilà. Là, on voit bien qu'on a appelé d'abord un premier workflow pipeline qui contient un module split. et qui contient un module convert to hopper. Et tout ça se fait sans aucun souci. Donc, ici, ceci peut être dans un fichier séparé. Ceci peut être... Tout peut être dans des fichiers séparés. Donc, ça va permettre de vraiment pouvoir simplifier le code. La logique va pouvoir être un petit peu plus compliquée. Et ça va vraiment pouvoir permettre de récupérer du code fait par d'autres personnes sans aucun souci. C'est vraiment dans cette logique-là, où on est allé à fond dans cette logique-là, avec le répertoire sur GitHub, NFCore Modules, où on a fait des petits encapsulateurs pour chacun des outils qu'on veut utiliser dans NFCore. C'est un process qu'on est à fond là-dedans, où on fait ça pour les modules et aussi pour les sub-workflow, comme j'en ai parlé hier. On va pouvoir spécifier pour un input, dire qu'est-ce que ça doit prendre en entrée. Donc, ici, si on rajoute un input take... On va voir ce qu'il se passe. Ça marche aussi bien. Donc, ici, on a défini notre workflow pipeline. En lui disant qu'il doit prendre en entrée un paramètre greeting. Et après, notre workflow en tant que tel commence ici après la section main. Il va commencer par créer une channel en se basant de ce qu'on a ici en entrée, qu'on va après faire passer par split, qu'on va après aplatir, puis convertir en uppercase. Ah non, en fait, on ne convertit pas du tout en uppercase parce qu'on a pris la version qu'on avait utilisée avant. Bon, ce n'est pas grave. Et qu'après, on visualise. Et ici, mon pipeline peut commencer directement juste sur le paramètre que je donne en entrée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, quand on utilise take, on a besoin d'avoir d'utiliser main dans le reste du bloc. Et là, on peut directement aussi faire cela en output. Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, je fais un channel off. Voilà. Ça va nous permettre de simplifier encore notre pipeline. Et là, on voit notre pipeline. Commence avec greeting, split, flatten, convert to uppercase. Donc, convert to uppercase, vu qu'il ne fait plus du tout de convert to uppercase. Je vais le renommer en reverse. Voilà. Elle a notre pipeline. Split, reverse. Et il marche comme prévu. On peut, de la même façon qu'on a défini des inputs de notre process, on peut définir aussi des outputs. Donc, emit va fonctionner de la même façon qu'on a fait un emit pour un process. On va reprendre notre pipeline. Je vais enlever le view du pipeline. Je vais rajouter. Émit. Alors, c'est reverse. Eh, c'est plus du upper, c'est juste un reverse ici. Alors, juste REV. Donc, revoyons nos modules avant. On appelle ça REV. Voilà. On imite ça. Et ici, je veux récupérer mon pipeline.out.view. Voilà. On a encore la même chose. Voilà. On peut utiliser la notation OUT pour vraiment spécifier ce qu'on a, ce qu'on émet. On peut aussi donner une clé ici pour savoir d'émettre. Si on veut émettre plusieurs sorties, ça va pouvoir nous permettre de détailler ces différentes sorties. Par exemple, ici, j'ai envie d'émettre le reverse qui va être REV.out. Et j'ai envie aussi de sortir le split qui va être split.out. Donc, ici, si je fais pipeline.out.rev.view, on va bien voir ce que je veux là. Si je fais un pipeline.out.split.view, on devrait voir les fichiers sortis du script. du process split. Et donc, voilà. C'est bien ça. On a bien ici les fichiers sortis du process script. Et on a bien ici les chaînes de caractères sortis du process reverse. Calling named workflow. Donc, si on reprend ici, on pourrait refaire ce même chose là. Allez. Ah oui. Donc, on peut décider de lancer notre pipeline next flow en utilisant comme point d'entrée uniquement un workflow avec un nom. Moi, j'ai tendance à ne pas faire ça parce que ça peut compliquer des choses. Mais ça va permettre d'utiliser peut-être juste une partie du pipeline sans utiliser le pipeline tout entier. Donc, c'est quelque chose de possible et qu'il est important de savoir qu'on peut le faire. Alors, ce qui est important de savoir, c'est le scope des paramètres, qu'est-ce qui est défini, à quel niveau. Donc, reprenons ici un script de module. Alors, je vais tout effacer. Voilà. Notre script principal, hello.nf, reprends le, il est là. Hop là. Et là, next flow on hello.nf, que va-t-il se passer ? Ça marche. Mais si je lui définis des nouveaux paramètres. Fou. Que va-t-il se passer si on fait ça ? Il m'a renommé Hello World, qui est ce que j'ai tapé moi en ligne de commande. Pas du tout ce qui était ici. Les paramètres ici ne sont pas pris en compte ici. On a pris en compte les paramètres qui sont uniquement ici. Parce que next flow a cette façon-là de voir les paramètres. On ne va pas pouvoir réassigner des valeurs aux paramètres. Donc vraiment, ces paramètres-là vont être pris en compte. Ceux-là ne seront jamais pris en compte. On peut utiliser AddParam pour étendre, pour ajouter des paramètres ici. Donc si je veux ajouter AddParam ici avec Hola, à la place de Hola, il va m'afficher HolaMundo au lieu de HolaMundo. Je vais isoler ma prononciation en espagnol, c'est pas simple. Je vous conseillerais de lire vraiment si vous avez des questions sur comment passer d'un pipeline DSL-1 à un pipeline DSL-2. Ça peut être très intéressant de voir ce qu'il va falloir changer à ce niveau-là. Nous, au sein de NeveCore, on a un channel dédié à aider les gens pour passer d'un pipeline DSL-1 à un pipeline DSL-2. Donc si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas de venir poser des questions. J'espère que la session du jour vous a plu. Et on se revoit demain pour la dernière session. Merci de votre attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !